Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voudrais faire une petite vidéo au sujet des questions que j'entends souvent. Quel candidat serait le plus crypto-friendly on va dire, ou en tout cas le moins pire par rapport aux personnes qui investissent ou qui possèdent des crypto-monnaies ? Déjà les crypto-monnaies ne se sont jamais vraiment immiscées dans la campagne présidentielle. Comme on peut voir par exemple aux USA où certains en font des points forts de leur programme. Par exemple il y avait des candidats, je me rappelle aux élections américaines, qui déclaraient les sommes qu'ils avaient en Bitcoin, en Ethereum. Et leur parti acceptait même les dons en Bitcoin, en crypto-monnaies. Donc voilà, en France on en est encore loin. Alors aujourd'hui après le premier tour, il nous reste deux candidats, donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen. On va essayer de regarder ensemble ce qu'ils proposent sur le sujet. Donc il n'y a pas vraiment énormément de contenu, je vous l'avoue, mais on va essayer de faire avec. Alors ici je vais parler seulement d'un point de vue crypto-monnaies dans cette vidéo. Le programme global des candidats ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire de la politique sur cette chaîne, ni de dire pour qui voter ou ne pas voter, d'accord ? Donc regardez jusqu'à la fin, parce que malgré les déclarations, il peut y avoir des surprises par rapport à ce qu'ils disent, mais il faut aussi savoir lire entre les lignes on va dire. Donc première vidéo, je vous laisse regarder, c'est une déclaration de Marine Le Pen récemment. Quel programme pour les crypto-monnaies ? Est-ce que vous comptez les réguler ? Oui probablement, je vais être obligé de réfléchir à la régulation des crypto-monnaies, parce que la monnaie c'est vraiment un outil absolu de souveraineté. Et il est évident que si on met en place des lois qui sont des lois communes qui font qu'on arrive à vivre ensemble, qu'on peut équilibrer une économie, qu'on peut équilibrer aussi un système de protection sociale par les impôts que les uns et les autres payent. Si on ne régule pas la monnaie, on ouvre en réalité la porte à une dérégulation totale, à une absence totale de politique au sens propre du terme, et aussi, vous l'imaginez bien, à des trafics qui seraient à ce moment-là hors contrôle. On voit très bien ici que Marine Le Pen ne maîtrise pas bien le sujet des crypto-monnaies. Je suis sûr que son avis changerait si elle comprenait justement le principe de décentralisation, que ce ne sont pas les banques ou les institutions financières qui décident pour vous, chacun est maître de son portefeuille. Justement, elle qui s'est fait exclure en quelque sorte du système bancaire français, et n'a pas pu contracter d'emprunt à cause de ses opinions, et a dû au final emprunter à l'étranger, elle devrait être sensible justement à cette indépendance monétaire. Elle devrait pour moi soutenir les cryptos, qui plus est, elle se dit en plus anti-système. Donc, je pense qu'elle n'est pas très au courant. Je pense que son problème, c'est qu'elle n'est pas assez informée sur le sujet, et elle est trop fixée sur le fait de crypto-monnaies, cryptées, trafics, achats illégaux, blanchiment d'argent, etc. Ce qui existe, il ne faut pas le nier, mais ça représente une infime partie des gens qui possèdent des cryptos aujourd'hui, et qui, eux, voient et comprennent l'utilité de la décentralisation et les nombreuses possibilités qu'offre la blockchain dans l'avenir, et dans de nombreux domaines. Donc, il ne faut pas voir les crypto-monnaies juste d'un point de vue personnel, ça va aussi aider les entreprises et les institutions dans le futur. Donc voilà, je pense qu'une petite formation sur le sujet ne lui ferait pas de mal, à Mme Le Pen. Bon, ensuite, on a Macron. Macron, récemment, il nous a parlé de Metaverse, juste un peu avant les élections. C'est sûr que déjà en France, il y a les talents, il y a les entreprises technologiques, c'est pas ce qui manque. Mais attention, déjà en 2016-2017, justement, avant la présidentielle, il avait déjà commencé à parler de la blockchain. Et ensuite, honnêtement, pendant son quinquennat, il n'a pas vraiment fait grand-chose pour les cryptos pendant 5 ans, soyons honnêtes. On va reconnaître qu'il y a eu des sujets plus importants pendant ce quinquennat, mais quand même, méfions-nous des annonces juste avant les élections. Beaucoup de candidats voient que c'est assez tendance, les cryptos, les Metaverse, les NFT, tout le monde en parle. C'est aussi un moyen de communication et de gagner quelques points sur les jeunes, sur les 18-35 ans. Donc, il y a les grands discours et il y a la volonté derrière. Pour dire, même Mme Pécresse, pendant un moment, elle avait parlé de Metaverse aussi. Ils essayent tous de s'engouffrer un peu dans les tendances du moment, mais est-ce que c'est vraiment honnête ? Et oui, j'oubliais Macron, en 2017, il défendait les blockchains privés. Les blockchains privés, c'est assez flou, car un des atouts de la blockchain, justement, c'est que c'est public. Une blockchain privée, en fait, elle sera accessible à un nombre restreint de personnes dont on aura décidé au préalable. Donc, on ne peut plus dire honnêtement que c'est vraiment décentralisé. C'est contraire à l'esprit initial du créateur de la blockchain et de l'utilisation des cryptomonnaies en général. Alors, est-ce qu'il a changé d'avis depuis sur ces fameuses blockchains privées ? Voilà. Donc, en tout cas, il me semble que ce ne soit pas encore un sujet prénominant en France pour les politiques, tout ce qui concerne les cryptomonnaies. Donc, se méfier des grandes annonces juste avant les élections. Attention aussi, il faut savoir que des restrictions ou des interdictions pourraient venir de l'Union européenne. Et si c'est le cas, que ce soit l'un ou l'autre, les deux, ils devront s'y soumettre, puisque je crois qu'aucun des deux n'a pour objectif de sortir de l'UE, de l'Union européenne. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se faire en quelques semaines et vous aurez le temps de voir les choses venir. Mais quand même, ça chauffe quand même. Il y a eu des votes récemment au Parlement européen concernant les cryptomonnaies. Ce n'est pas passé cette fois, mais c'est quand même à surveiller. Donc voilà, si on se fie juste aux déclarations des candidats, on pourrait penser que Macron est plutôt pro-crypto, Le Pen est plutôt anti-crypto, mais la réalité est plus complexe, j'ai envie de dire. A vous de vous faire votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes de telle ou telle partie et que vous voulez ajouter des choses ou alors corriger des simples précisions que j'aurais dites, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, mon dernier conseil, c'est voter avec votre cœur pour le programme global qui vous plaît le plus. Car de toute façon, l'avenir des cryptos, à mon avis, ça ne sera pas un point majeur de ce quinquennat à venir. Et pour moi, s'il doit y avoir interdiction, ça sera plutôt une décision européenne que franco-française. Donc c'est mon avis personnel. Allez, prenez soin de vous. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501